... A 25 ans, Christian Lebedef est l'un des rares membres de la jante masculine en Russie à pratiquer le pole dancing. Un sport à part entière que cet ancien footballeur a commencé il y a 2 ans et demi et qu'il préfère appeler pole sport, moins connoté féminin à ses yeux. Quand des hommes voient ça, ça leur semble encore un peu exotique le fait qu'un homme se produise ainsi, mais de plus en plus d'hommes le font et en général on dit que c'est bien, que c'est super, qu'il faut être très balèze et que les filles aiment bien les mecs forts qui ont des corps musclés. Le pole dancing mêle danse et acrobatie autour d'une barre verticale. A l'origine danse sensuelle pratiquée par des strip-teaseuses, la discipline a évolué pour s'inviter dans les clubs de fitness. En Russie, ce sport reste confidentiel chez les hommes, mais Christian ne désespère pas qu'il devienne un jour plus populaire. C'est très dur, plus dur que la simple gymnastique et c'est pour ça qu'il faut espérer qu'un jour, ça devienne une vraie discipline sportive. Christian s'est déjà produit en France, en Espagne, au Danemark, en Allemagne et en Suisse où il est devenu champion du monde de pole sport l'an dernier à Zurich. Pour pratiquer cette discipline, une salle de sport n'est pas indispensable. La ville et son mobilier urbain sont un écrin parfait pour s'entraîner. Christian se produit aussi dans les rues de Moscou, sous l'œil souvent intrigué des passants. Clairement, on voit que ce jeune homme est bien préparé physiquement. Ce n'est pas habituel de voir ça ici, c'est tellement inattendu. Et hop, d'un seul coup, ce jeune homme se retrouve en haut du lampadaire. En décembre, ce jeune sportif participera à un championnat de pole sport aux Etats-Unis. Un rêve américain qui ne s'arrête pas aux compétitions, car Christian rêve de rencontrer Arnold Schwarzenegger et pourquoi pas créer une association de pole sport avec lui.